Musique A l'occasion de la Pâques, jour commémoratif de la résurrection du Seigneur Jésus, l'équipe de reportage de Téléfontaineville a fait escale dans la ville de Zionoula ce dimanche 17 avril 2022. Notre parcours a débuté à l'église de l'Assemblée de Dieu Temple à Vie Abondante, où le groupe musical Padesim à la Gloire de Dieu a entretenu le peuple. Pour ce jour, le message fut apporté par le pasteur Zadi, premier responsable de cette Assemblée sur le thème que représente la Pâques pour nous. La Pâques ne dit plus rien aux critiques. Si la Pâques ne vous dit rien, c'est que vous-même, le fait qu'on vous dit que vous avez été délivrés, vous ne comprenez pas de quoi vous avez été délivrés. C'est un moment de réflexion, un moment d'adoration, un moment de reconnaissance, un moment de célébration, un moment de louange à l'éternel pour ce qu'il a fait pour ma vie. Cap est mis ensuite au Temple de la Victoire, dirigé par le pasteur Kone Pouga. Ici, c'est un service de baptême qui a ouvert cette journée de célébration. On va décider de marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus, c'est pas facile. C'est un sacrifice, c'est un sacrifice, c'est un sacrifice, c'est un sacrifice qui va aller. Il s'en est suivi un autre fait marquant. La consécration de la chorale de l'église par le pasteur Zadis Samuel, superviseur. Bénilez, Seigneur, donnez-leur les moyens dont ils ont besoin pour mieux te servir. Accorde-leur la santé pour bien te servir. Accorde-leur le camp pour bien te servir. Bénilez, accompagne-leur, Seigneur. Après le moment de louange conduit par la chorale, place à la prédication de la parole de Dieu. Ce fut l'apanage du pasteur Kone Poga. Il a entretenu l'assistance sur le thème « Célébrons la Pâque ». Bien-aimés, certains, la parole de Dieu vient nous dire, dans 1 Corinthiens 5, et le verset 8 notamment, « Célébrons la Pâque ». Je pense que ce verset à lui seul devait suffire pour que la Pâque ne puisse pas être une fête qui passe sous silence. Pour que le jour de la Pâque ne soit pas un jour ordinaire. Un temps de partage a clos cette journée. Le Pâque, pour moi, en tant que chrétien, c'est la meilleure des fêtes. Parce que là, nous célébrons la résurrection de tous. C'est l'explication de notre salut. C'est-à-dire, sans la Pâque, il n'y a pas de salut. Donc, un chrétien doit comprendre cela et apporter une très grande importance à la fête de Pâques. Ça se fait de façon beaucoup plus traditionnelle que chrétienne. Donc, je dis que nous devons être obligés de ne pas que la fête de Pâques nous échappe. Il faut que désormais, à mon avis, chaque fête de Pâques soit marquée de façon forte, par une solennité, dans toutes les églises, que nous puissions le marquer, de sorte à ce que cela soit un tapage médiatique, même s'il le faut. Nous avons un résumé à TV Fontaineble qui nous a venu. Mais également, pourquoi pas tous les autres médias devraient solliciter que la fête de Pâques soit valorisée. Comme une fête chrétienne, une fête chrétienne, une fête chrétienne, une fête chrétienne. Il y a vraiment une raison valable pour que tous les chrétiens réalisent et reconnaissent qu'un jour, ils étaient pécheurs. Et quand la Pâques arrive, on se souvient de ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a délivré de la mort, il nous a délivré de l'angoisse, il nous a délivré de la maladie. Donc, tous ceux qui sont véritablement enfants de Dieu, qui se reconnaissent dans le Seigneur, doivent commémorer la Pâques, doivent célébrer la Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada